Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre sur le langage non-verbal. Dans la vidéo précédente, nous avions appris quelques généralités sur le langage non-verbal, comme ce qu'il est et quelles sont ses principales manifestations. Mais aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur les techniques que les professionnels utilisent pour l'interpréter. Commençons donc par la kinesthésie. La kinesthésie est une discipline qui analyse les postures, les gestes et les mouvements du corps humain. Elle est également connue sous le nom de kinésie. La kinesthésie interprète les gestes et les expressions corporelles et les divise en gestes, postures, regards et contacts corporels. Les gestes analysent des mouvements du visage, des mains, des bras et des jambes, de la tête et du corps dans son ensemble. Les gestes transmettent des informations sur notre humeur ou expriment une évaluation de quelque chose, par exemple dans nos relations. Les postures sont des comportements qui sont généralement plus stables que les gestes et peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures. Pour les étudier, nous analysons la façon dont nous nous tenons debout, la façon dont nous nous asseyons et même la façon dont nous marchons. Ils communiquent généralement des intensités émotionnelles ou expriment notre état émotionnel. Par exemple, lorsque nous croisons les bras, nous indiquons que nous ne sommes pas très disposés à faire quelque chose ou simplement que nous avons froid. Les recherches menées par Eichmann ont permis de conclure qu'il existe cette émotion de base que nous transmettons. Nous transmettons par l'expression du visage la joie, le dégoût, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le mépris. L'analyse du sourire revêt une importance particulière car il fournit des informations sur l'état d'esprit d'une personne. Il existe deux types de sourire. Le sourire simple où les dents ne sont pas visibles. S'il est de faible intensité, il transmet l'insécurité. Mais s'il est plus intense, il peut indiquer la confiance en l'interlocuteur. Le sourire supérieur est celui qui montre les dents et qui transmet la confiance et montre la joie.